Génaud Gérard Relecteur 1 Applaudissements Je n'ai pas trop de chance de passer après à une telle performance. En fait, si, j'ai beaucoup de chance, parce que je vais vous demander de faire exactement pareil, mais dans vos têtes, parce que vous allez voir que c'est un des secrets du réenchantement, alors je compte sur vous pour être avec moi. Voilà, et en fait, j'en ai besoin. Alors, quand on dit renaître et réenchanter le monde, je me suis quand même posé une question, c'est comment faire ? Et pour moi, comment faire, ça passe par d'abord regarder un peu les choses en face, mais vous allez voir, pas trop longtemps. Ensuite, ça passe par l'idée de discipline. On a dit tout à l'heure, l'optimisme, c'est une discipline, c'est-à-dire un peu un ordre intérieur. Moi, je vais vous parler de spiritualité. C'est-à-dire que ça va nous connecter au bien, au bon, au beau et au vrai. Alors, le bon, le beau, le vrai, ce n'est pas moi qui en ai parlé le premier, mais enfin, voilà. Et puis, je voudrais aussi nous reconnecter ce soir à quelque chose de très important, c'est que l'homme est un créateur de possibles. Nous avons tous en commun quelque chose d'absolument exceptionnel, c'est que ce que nous croyons très profondément, nous avons une capacité de le faire advenir. Alors, pour illustrer mon propos, je vous raconterai l'histoire de quelqu'un avec qui je travaille depuis quelques années, qui est un immense entrepreneur qui s'appelle Mohamed Younous. Et je vous raconterai un peu son histoire, parce que ça va bien illustrer ça, quoi. Voilà. Alors, moi, je vous parle à la fois en tant qu'homme d'entreprise, moi, je dirige un petit cabinet de conseils, j'essaye aussi de chanter, puis de faire un peu de poésie, et puis, j'essaye aussi de faire un peu de recherche. Et vous voyez, pour moi, le monde de l'entreprise, c'est le monde du rapport au réel, et le rapport au réel, je pense qu'on désire tous que ce soit le bon, quoi. Voilà. Le monde de la recherche, c'est un monde où on se demande ce qui est vrai, et puis, évidemment, le monde de la chanson, le monde de la poésie, c'est le monde de l'art, où on est en quête du beau. Et vous voyez, on retrouve ça un peu dans ces univers qui, dans nos pays, souvent, ne se parlent pas, alors qu'au fond, c'est des univers qui ne demandent qu'à se rencontrer. Alors, vous voyez, la première chose que je voudrais vous dire pour réenchanter le monde, c'est qu'il faut probablement regarder les choses en face, quoi. Et alors là, vous voyez, je pense à un petit livre magnifique, mais un peu dur à lire, qui s'appelle, enfin, c'est Camille de Toledo qui a écrit ça, et le livre s'appelle L'inquiétude d'être au monde, voilà. Et Camille de Toledo, il part d'un constat qu'on ne peut que faire avec lui, quoi, qui dit, quand on regarde le XXe siècle, il y a quand même un peu de souci à se faire, quoi. C'est-à-dire, bon, 14-18, c'est quand même un peu plus de 1900 ans de christianisme pour que des chrétiens s'étripent à Verdun, quoi. Après, il dit, voilà, comment on peut penser Dieu après Auschwitz ? Vous voyez, c'est une vraie question. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? Et donc, il y a une faillite un peu, vous voyez, du religieux, du sens, profondément. Puis après, il dit, mais c'est plus que ça, parce qu'il y a une faillite du politique aussi, vous voyez. Aujourd'hui, on voudrait nous dire, alors Olivier, t'es communiste ou t'es ultra-libéraliste ? Vous voyez, c'est un choix un peu curieux. Puis alors, en plus, comme le communisme s'est planté, il ne nous reste plus qu'un truc, quoi, soi-disant. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a une espèce de vainqueur par chaos, mais enfin, le monde qui nous propose est moyennement passionnant. Mais il va encore plus loin de Toledo, parce qu'il dit, oui, mais, vous voyez, aujourd'hui, il y a eu Toya, quoi, un type qui flingue n'importe qui, comme ça, sur une île. Il y a des fous dans des lycées américains ados qui perdent la tête et qui flinguent leurs amis sans vraiment avoir de raison, quoi. Et donc, vous voyez, de Toledo, il dit, mais si on ne fait pas attention, et qu'on ait un père qui attend son gamin, qui rentre en retard de l'école, on n'a plus qu'à se dire, mais alors, j'espère qu'il n'est pas tombé sur un pervers, qu'il n'est pas tombé sur un terroriste, puis qu'il n'est pas tombé sur un fou dans son école, quoi. Et donc, si on ne fait pas attention, on n'a plus qu'une seule façon d'être au monde, quoi, c'est d'être dans l'inquiétude. Alors, vous voyez, ça, je le dis parce que pour réenchanter le monde, à mon avis, il ne faut pas oublier ça, quoi. Parce que sinon, on est dans une posture un peu naïve, voilà. Mais en même temps, à mon avis, il ne faut pas non plus s'arrêter à ça. Parce que, vous voyez, quand on fait ça, on cristallise un peu le monde dans lequel on est que en regardant son côté obscur. Et alors, vous voyez, au XIXe, c'est Baudelaire qui raconte ça, le mal, Baudelaire dit le diable, fait croire qu'il n'existe pas, parce qu'au XIXe, on n'est pas loin d'avoir résolu tous les problèmes scientifiques du monde, donc c'est un peu l'euphorie, le diable disparaît, le mal disparaît. Au XXe siècle, vous voyez bien qu'on ne peut pas tellement dire ça, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense, vous voyez, qu'aujourd'hui, on est un peu dans l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on pourrait croire que le mal a gagné, quoi. C'est-à-dire qu'on dit qu'il n'y a plus rien à faire. Et alors, on regarde le monde en disant, « Mais moi, finalement, je ne suis que là que pour gérer une faillite annoncée, quoi. » C'est-à-dire, non seulement on va dans le mur, mais en plus, il faut qu'on y aille en respectant des balises qui nous dépriment. Voilà. Et ça, vous reconnaîtrez que c'est quand même moyennement intéressant et qu'on peut comprendre que des gens qu'on qualifie de jeunes en général n'aient pas tellement envie d'entrer dans ce monde-là, quoi. Donc ils en créent un autre. Il y a aussi une troisième ruse, vous voyez, du mal au fond. C'est, après avoir fait croire qu'il n'existait pas et faire croire qu'il avait gagné, c'est de faire croire que le bien et le mal, au fond, c'est juste une question de choix pile ou face. Mais enfin, c'est la même nuance exprimée dans des contraires et dans des opposés. Vous voyez, ça, c'est le problème de Star Wars. Je suis un grand fan de science-fiction. Mais vous voyez, on vous fait croire qu'il faut choisir entre le côté obscur et le côté clair de la force. Mais enfin, en gros, les deux sont équivalents, quoi. Et alors, moi, vous voyez, je crois que pour réenchanter le monde, il faut déjà recroire que non, le bien, le beau, le vrai, ce n'est pas exactement aussi équivalent que ça à tout ce que vous pourriez mettre derrière, l'horreur, l'erreur, enfin voilà. Mais vous voyez, je pense que si on ne regarde pas les choses en face, alors on ne pourra pas commencer à réenchanter le monde. Et d'ailleurs, dans ce qui nous occupe ce soir, il y a la renaissance. Et la renaissance, ça présuppose un petit peu qu'on est capable de mourir pour renaître, pour aller ailleurs. Et alors, vous voyez, je vous ai dit que je vous raconterais l'histoire d'un immense entrepreneur qui est Mohamed Yunus. Yunus, quand il rentre de ses études aux Etats-Unis et qu'il repart dans son pays, le Bangladesh, il a décidé qu'il lutterait contre la pauvreté. Si vous connaissez un peu le Bangladesh, vous savez qu'il avait du boulot. Parce que ne rien avoir au Bangladesh, c'est éventuellement se vêtir d'un sac plastique, mais pas toujours. Et donc, vous voyez, quand Yunus rentre au Bangladesh, il est profondément habité par l'idée que l'économie peut être mise au service de l'homme parce que tout le monde peut devenir entrepreneur de lui-même. Alors, vous voyez, c'est ça que je vais appeler une spiritualité. C'est-à-dire quelque chose qui naît à l'intérieur de nous et qui va nous permettre de regarder le monde autrement que la façon dont on voudrait qu'on le regarde d'une façon universelle et non contestable. Et vous voyez, Yunus, il va commencer par dire « Je veux regarder le monde pour que j'y trouve une marge de manœuvre. » Et la première chose que Yunus va faire, c'est de dire « C'est quoi les standards bancaires ? » Vous voyez, j'aime bien prendre l'exemple de Yunus pour parler de réenchantement et de renaissance parce que s'il y a un monde qui a contraint les standards, c'est bien la banque. Et la banque a des standards d'octroi et des standards de recouvrement. Et vous voyez, un des standards de base de la banque, si vous voulez prêter un particulier, c'est que le particulier amène 100 s'il vous demande 100. Mais au Bangladesh, si vous voulez prêter à des gens qui n'ont rien, par définition, ils n'ont rien. Donc vous ne pouvez pas entrer là-dedans. Et vous voyez, la première chose que Yunus a faite, c'est peut-être de regarder le monde autrement. Et il s'est rendu compte que les grandes oubliées des banques, c'était les femmes. C'est-à-dire que les banques, dans le monde entier, elles prêtent majoritairement à des hommes. Et il s'est dit « Mais si les femmes ne se comportaient pas comme les hommes, peut-être qu'on pourrait ne pas leur prêter comme aux hommes. » Vous voyez, ça, c'est ce que j'appelle, moi, quelque part, l'idée du beau. C'est-à-dire, je regarde le monde, et j'essaye de vibrer à quelque chose qui n'a pas encore résonné. Parce que vous voyez, les notes, c'est comme les couleurs. Une note toute seule, ça ne veut rien dire, elle est juste, mais enfin, elle s'emmerde. Et vous voyez, c'est un peu pareil pour les couleurs. Et donc, vous voyez, si je regarde le monde en disant « Mais est-ce qu'il y a pas quelque chose qui s'y passe que je n'ai pas utilisé ? » Vous voyez, c'est une forme de philosophie de la contemplation pour qu'on essaye de capter quelque chose. La deuxième chose que fait Yunus, c'est de dire « Il va bien falloir commencer par quelque chose. » Mais vous voyez, cette deuxième idée, après la question de la beauté, c'est l'idée du courage. C'est-à-dire, il faut faire quelque chose. Et pour faire quelque chose, Yunus va prêter 5 dollars à 5 personnes qui n'ont rien. Donc vous voyez bien, le tout premier moment où je prête quelque chose, je prête 5 dollars. Vous êtes d'accord que le risque n'est pas démesuré ? Voilà. Et donc, mais il faut le faire. Parce que si je ne prête pas 5 dollars à 5 personnes différentes, je ne vais pas éprouver mon modèle. Donc je ne saurais jamais si c'était une bonne idée ou pas. Mais j'insiste, le premier pas, il est difficile à faire parce qu'on ne sait pas ce qu'il donnera, mais il ne représente pas un saut gigantesque. Prêter 5 dollars, c'est risquer de perdre 5 dollars, mais on est tous capables de s'en remettre, quoi. Puis la troisième chose, vous voyez, après la beauté et le courage, c'est la question de la sagesse. C'est-à-dire, il a réfléchi, Younus. Il s'est dit, mais c'est quoi le modèle qui est derrière ? Parce que si je veux vraiment lutter contre la pauvreté, il va falloir que je modélise des choses pour pouvoir le diffuser. Et si vous connaissez l'histoire de Younus, vous savez que c'est une histoire absolument extraordinaire parce que Younus, il a découvert des nouvelles règles d'octroi. Il faut prêter aux femmes. Mais il a aussi découvert des nouvelles règles de recouvrement. Il faut prêter à 5 personnes qui sont solidaires de leur projet et qui sont toutes porteuses d'un projet d'entrepreneur, de faire quelque chose avec l'argent qu'on prête. Et bien, avec ces deux règles-là, qui changent complètement ce qu'en banque, on appelle la règle d'octroi et la règle de recouvrement, Younus va découvrir qu'il y a quelque chose qui s'appelle un social business, c'est-à-dire qu'il peut créer une entreprise profitable qui va aujourd'hui, 30 ans plus tard, faire vivre au Bangladesh plus de 10 millions de personnes qui n'auraient jamais eu le droit d'entrer dans l'entrepreneuriat et qui est une activité rentable. Mais vous voyez la rentabilité de l'activité, elle est ordonnée à un projet, à un sens. Et le sens, finalement, c'est cette idée que, oui, une entreprise qui ne gagne pas d'argent, n'a pas d'avenir, mais exactement comme un être humain qui ne respire pas, n'en a pas. Mais survivre n'est pas vivre. Et vous voyez, l'enjeu pour moi du réenchantement, c'est d'avoir cette dynamique d'une spiritualité, alors vraiment, je le dis en espérant parler aux athées, aux agnostiques et aux croyants, une spiritualité au sens de Comte-Sponville, c'est vraiment cette idée que nous pouvons créer du réel à partir de ce que nous croyons en profondeur. Et vous voyez, je voudrais juste, après cette histoire, dire que finalement, le réenchantement, vous voyez, ça s'appuie sur regarder les choses en face, mais pas s'y arrêter trop longtemps, parce qu'on donne trop de pouvoir à l'ombre. Et j'insiste là-dessus, il me semble que si on regarde le monde, on y voit du beau, on y voit du vrai, et on y voit du bon. Et ça, c'est une attitude qui va ouvrir des possibles, parce que le mystère de l'homme, c'est quand même de créer du possible avec sa pensée. Alors moi, je voudrais terminer cette espèce de réflexion autour de la création de possibles en vous laissant finalement des choses pour réfléchir. Vous voyez, moi, je vous ai dit, je fais des choses un peu différentes, et je travaille aussi depuis quelques années en soins palliatifs. Et en soins palliatifs, on nous apprend que le malade a trois droits fondamentaux. Le droit de savoir, le droit de ne pas croire, et le droit à l'espoir. Et bien moi, je crois qu'on est dans un monde où on a tous besoin de ces trois droits-là. Le droit de savoir, parce que si je ne regarde pas les choses en face, je vais être dans une forme d'illusion. Mais le droit aussi de ne pas croire qu'il n'y a pas d'alternative. Il y a des alternatives, simplement ces alternatives doivent naître de nous, et on sait aujourd'hui par les sciences de la complexité que c'est la somme individuelle qui va tout changer. Ce n'est pas un yunus qui compte, c'est qu'il y en ait des millions. Et alors là, les choses vont s'inverser très très vite. Et puis, le droit de ne pas croire, c'est vraiment aussi l'idée de dire, mais arrêtons de nous laisser assigner des inéluctables. Voilà. Et je crois qu'il y a là quelque chose d'extrêmement important, savoir ne pas croire et avoir le droit à l'espoir. Parce que vous voyez bien que si j'ai un médecin qui me dit « Olivier, t'es foutu » et qui parle avec son autorité, c'est quand même difficile de m'en sortir. Mais s'il me dit « Olivier, officiellement, t'es foutu, mais je ne suis pas sûr de mon coup », vous voyez bien que ça ouvre des trucs, quoi. Voilà. C'est tout à fait différent comme phrase. Alors voilà. Moi, je nous souhaite qu'on ait le droit de savoir, regardons les choses en face, mais ne croyons pas ce qu'on nous raconte, et gardons l'espoir, parce que c'est ça qui nous motive. La deuxième chose que je voudrais vous dire, il y en a trois pour terminer. La deuxième chose, c'est la métaphore de la moule, du dauphin et de la baleine. Je vous ai dit, moi, je suis un entrepreneur, je fais de la musique et je fais de la recherche. Oui, mais je ne suis pas un entrepreneur génial, on n'est pas Younos qui veut, je ne suis pas un poète génial, on n'est pas Rimbaud qui veut, et je ne suis pas un chercheur génial, je n'aurai pas de prix Nobel, quoi. Vous voyez, même si on créait le prix Nobel de l'optimisme, il y a déjà un Belge qui nous aurait récupéré le truc, donc je ne l'aurais pas, quoi. En tout cas, pas du premier coup. Vous voyez, moi, je suis une moule dans ces trois registres, je ne suis pas un grand chercheur, un grand entrepreneur. Mais alors, vous voyez, il y a un truc très mystérieux dans la vie, c'est que si la moule passe son temps à vouloir être un dauphin, ou si le dauphin passe son temps à vouloir être une baleine, vous avez un dauphin et une baleine malheureux, quoi. Vous voyez, ça ne marche pas. Par contre, si la moule est heureuse d'être une moule, elle fait ce qu'elle a à faire comme moule, et la vie est belle. Et ça, vous voyez, pour moi, c'est vraiment un des secrets du réenchantement, c'est de dire, là où je suis, mais je fais un premier pas, quoi. Voilà. Et la troisième chose que je voudrais vous dire pour terminer, c'est de vous faire réfléchir à un truc qu'on nous apprend à l'école dès qu'on est tout petit, parce que vous êtes d'accord, on a tous appris les fables de Jean de La Fontaine. Et Jean de La Fontaine, moi, j'aimerais bien avoir son style, mais vous voyez, le fond un peu de Jean de La Fontaine me gonfle, quoi. Parce que, vous voyez, qu'est-ce qu'on apprend quand on est tout petit, mais que la loi du plus fort est toujours la meilleure, que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute, que si c'est toi, c'est donc ton frère, donc je vais te tuer. Enfin, vous voyez, on est quand même sur des trucs qu'on fait apprendre aux tout petits, puis après, on dit, c'est marrant, ils ne s'enthousiasment pas dans le monde, quoi. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'on cherche quelque chose, là. Et alors, vous voyez, réfléchissons à la transposition de ça en entreprise. S'il y a des managers dans la salle, vous allez voir, vous allez compléter la phrase, la belle morale tout seul. La confiance n'exclut pas le contrôle. Merci. Vous voyez, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est une phrase, si on est manager, on l'a apprise par cœur, mais elle est très con, en fait. Parce que, vous voyez, supposer que vous payez un détective privé si vous êtes marié pour suivre votre femme ou votre mari pendant six mois. Puis après, vous faites un petit débrief à la maison, vous dites, ben alors, chérie, t'étais là à telle date, puis après, t'étais là, ben, attends, la confiance n'exclut pas le contrôle. Vous voyez bien que c'est une connerie. Parce que vous n'allez pas passer un bon moment, en fait. Vous voyez, la confiance, elle exclut le contrôle. Alors, si on décide que la confiance exclut le contrôle, alors on ouvre un pan dans le management qui est assez différent de ce qu'on pratique aujourd'hui. Vous voyez, forcément. Et du coup, je voudrais terminer par ça. C'est une petite histoire à méditer. Avant qu'un jour, un soir, pour avoir trop chanté, j'arrive chez vous tout seul et sans un sou. Vous allez voir, ça commence comme un truc qu'on connaît. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Fatiguée d'avoir froid, d'avoir trop seul chanté, la cigale espérait devant la porte en bois qui est évidemment fermée. La fourmi maintenait. Surgit soudain la mort, choquée en vérité de trouver la cigale à moitié congelée. Et n'étant pas d'accord, elle se déshabilla. Sans manteau sur le corps, la mort attrapa froid. La cigale, réchauffée, était toute confuse, craignante en aparté de la mort qu'elle n'abuse. Puis la dame se reprit. J'ai affaire. À côté. Et la cigale de voir la mort tambouriner à la porte où elle-même avait longtemps frappé. La fourmi, ayant bossé toute sa vie, se trouva bien conne aussi quand la mort l'a surpris. Je ne vous attendais pas, Marmona la fourmi. Je ne vous attendais pas. Pour cent ans, j'ai des fruits. Pour cent ans, j'ai du bois. Pour cent ans. Mais voilà. Oh, laissez-moi le temps d'écrire mon testament. J'ai tant de choses à faire, tant de choses à la fois. Mais avoir me confère l'importance des rois. Voyez plutôt dehors. Dès qu'il se meurt de froid, dès qu'il glandouille encore, choisissez mieux vos proies. La mort brandit sa faux et la décapita. Elle était mélomane et se foutait des rois. La fourmi, sur l'instant, appritte à ses dépens qu'on n'achète pas la mort, même avec son argent. À ceux qui croient encore que tout fut dit par Jean, je dédie cette histoire et conseille vivement d'ouvrir à la cigale qu'on ne compte pour toujours que ce qu'on a donné sans espoir de retour. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada